La dernière opération à faire avant de pouvoir démarrer le deuxième tour de jeu, donc le tour suivant de jeu, c'est de demander au joueur de vidanger le plateau, c'est-à-dire d'enlever toutes les billes d'eau présentes sur les cartes terrain. Vous ne conservez bien sûr que les billes d'eau du barrage que vous avez déjà positionné ou si vous n'avez pas fait que vous allez le faire, les billes d'eau de la nappe que vous avez vous-même rechargées, mais sur le plateau il n'y a plus rien en dehors des jetons temps des cartes activités là où c'est nécessaire, et les cartes bien sûr qui ont été posées par les joueurs à partir des changements qu'ils ont décidé. Ce que vous pouvez également conserver, ce sont les jetons noirs d'échec, alors peut-être pas tous, là je les ai tous laissés, mais par exemple celui-là qui marque un assec dans la rivière, ça peut être intéressant de le laisser en place comme le témoin de l'année précédente et de voir si à l'occasion du tour suivant il y a une amélioration ou non. Une fois que vous avez fait ça, que les joueurs ont positionné leurs cartes donc correspondant aux différents changements, vous pouvez démarrer le deuxième tour en leur demandant de payer les sommes nécessaires à leurs activités et aux différents aspects qu'ils doivent assumer financièrement. Le gestionnaire du canal doit payer l'entretien de son canal, l'acteur qui est, le joueur donc qui est desservi par l'eau d'un canal doit payer au gestionnaire de canal cette somme donc marquée sur sa carte de terrain là, donc c'est une pièce jaune et ainsi de suite. Et à partir de là, vous pouvez recommencer donc la distribution de l'eau comme initialement vu au premier tour, donc d'abord la nappe puis l'eau superficielle. et à partir de là, vous pouvez faire ça. Sous-titrage ST' 501